Nos gènes, constitués de notre ADN, en diselant sur la couleur de nos yeux, notre nez, notre visage, notre morphologie et notre taille. Nous héritons des gènes de nos parents et ceux-ci commencent à remplir leur mission alors que nous ne sommes encore qu'une simple cellule. Et puis au bout d'un moment, ils disent à notre corps « Ok, il est temps d'arrêter de grandir maintenant ». Une fois que nous avons suffisamment grandi, nos glandes reproductrices lancent la production d'une hormone indispensable à notre organisme, l'œstrogène. Sa forte concentration dans notre sang entraîne la fusion des plaques de croissance de nos os. Ce processus empêche les os longues de continuer à se développer et tant mieux, car ils ne pourraient pas le supporter. Si nos gènes n'envoyaient pas le message à notre corps et que nous continuions à grandir toujours plus, notre organisme, principalement nos os et nos muscles, subirait beaucoup trop de stress et de problèmes de santé. Notre taille, tout comme notre poids, change tout au long de la journée. On est plus grand le matin, mais on perd environ un centimètre à la fin de la journée. Nous sommes debout la plupart du temps et les disques de notre colonne vertébrale sont donc comprimés. De plus, les humains commencent à rapetisser dès l'âge de 40 ans. Les disques de notre colonne vertébrale sont remplis de liquide et se trouvent entre des os appelés vertèbres. En vieillissant, ces disques commencent à perdre leur fluide, ce qui les amène à se tasser. Ainsi, l'espace entre les vertèbres diminue, ce qui réduit notre taille. En vieillissant, nos muscles s'affaiblissent, ce qui nous donne une posture voûtée et nous fait ainsi paraître plus petits. Les scientifiques ont découvert que nous perdons environ 35 kg de peau au cours de notre vie. Si on devait étaler l'ensemble de notre système circulatoire, on aurait environ 100 000 km d'artères, de veines et de capillaires. De quoi faire le tour de notre planète environ deux fois et demi. Même si les capillaires sont les plus petits de tous, ils représenteraient tout de même environ 80 % de cette longueur totale. Plus le corps est gros, plus le rythme cardiaque est lent. Cette règle s'applique à l'ensemble du règne animal. Les humains adultes ont un rythme d'environ 75 battements par minute, tout comme les moutons adultes. Le cœur d'une baleine bleue est aussi grand qu'une voiture et il bat environ 5 fois par minute. Une musaraigne, cet animal miniature qui ressemble à une taupe, a un cœur qui bat 1000 fois par minute. La musaraigne étrusque, elle, a un rythme cardiaque de 25 battements par seconde. L'empreinte de la langue est unique, tout comme les empreintes digitales. Nous avons tous des motifs différents sur la langue. Même les jumeaux n'ont pas les mêmes. Cela signifie que nous pouvons utiliser notre langue pour l'authentification biométrique, tout comme nos doigts. Une autre particularité de notre langue, elle possède 8 muscles entrelacés. Leur structure est assez similaire à celle du tentacule d'une pieuvre et à celle de la trompe des éléphants. La mâchoire est l'os le plus dur de notre corps. Lorsque nous sommes éveillés, notre cerveau génère jusqu'à 25 watts. L'électricité produite par ton cerveau pourrait donc alimenter une ampoule électrique. Si tu pouvais récupérer tout le fer de ton corps, tu en aurais assez pour fabriquer un clou de 3 pouces ou des boucles d'oreilles fantasy. Nos doigts se plient et s'étirent jusqu'à 25 millions de fois au cours d'une vie. De plus, nos mains possèdent des antennes très sensibles qui reçoivent des informations de notre environnement. Il y a environ 17 000 récepteurs tactiles et terminaisons nerveuses libres rien que dans nos paumes. Grâce à elles, nous captons des sensations de mouvement, de pression ou de vibration. C'est pourquoi nous associons le sens du toucher à nos mains, notamment au bout des doigts. Le corps humain compte environ 600 muscles au total, mais nous n'en avons aucun dans les doigts. Nous contrôlons les mouvements de ces derniers grâce aux muscles des avant-bras et des paumes. 600 muscles, cela peut paraître beaucoup, mais certaines espèces de chenilles en ont bien plus, jusqu'à 4000. Heureusement, elles sont petites. Imagine-toi en train de te battre avec cette chose super balèze. La longueur de ton pied correspond approximativement à la longueur de ton avant-bras. Tu peux vérifier en comparant ton pied à la distance entre l'intérieur de ton coude et ton poignet. L'air et la nourriture passent par le pharynx, de sorte que l'on ne peut pas avaler et respirer en même temps. C'est une sorte de fonction intelligente de notre corps pour éviter de s'étouffer en mangeant. Les yeux sont incroyables, ils peuvent même respirer. La cornée n'a pas de vaisseau sanguin, elle ne reçoit donc pas d'oxygène dans le sang, mais directement à partir de l'air. Notre peau est l'organe qui se développe le plus rapidement dans notre corps. C'est aussi le plus grand et il représente environ 15% de notre poids total. Le son satisfaisant que tu entends lorsque tu fais craquer tes articulations est dû aux bulles d'azote qui éclatent dans tes articulations. Le pied n'est pas la plus grande partie de ton corps, mais il contient tout de même environ 25% de nos os. Notre plus grand muscle et l'un des plus forts est celui sur lequel nous nous asseyons, le grand fessier. Son rôle principal n'est pas de nous aider à nous asseoir, mais de maintenir notre corps en position verticale. Nos côtes bougent à chaque fois que nous respirons, soit plus de 5 millions de fois par an. Le fémur, plus connu sous le nom d'os de la cuisse, est le plus long de notre corps et représente environ un quart de notre taille totale. Lorsque tu éternues ou que tu tousses, ton corps ne cherche à faire qu'une seule chose, se débarrasser de ce qui est coincé à l'intérieur et qui te dérange. La toux se déplace jusqu'à 80 km heure, tandis que l'éternuement est deux fois plus rapide et atteint 160 km heure. Nous sommes les seuls animaux à avoir un menton. Lorsque nous respirons, l'air entre et sort principalement par une seule narine. Toutes les deux heures, elle se remplace pour que l'autre narine prenne le relais. Les scientifiques ne savent toujours pas exactement pourquoi nous baillons. Ils pensaient que c'était pour augmenter le taux d'oxygène dans le sang. Mais des recherches plus récentes ont montré que cela nous rafraîchissait. Lorsque nous baillons, nous régulons plus facilement la température du cerveau. Nous ouvrons grand la bouche pour bailler, ce qui accélère le flux sanguin vers notre crâne. Ainsi, l'air frais que tu inspires modifie la température de ton flux sanguin et apporte de l'air plus frais à ton cerveau. Nous baillons lorsque nous sommes fatigués ou que nous nous ennuyons, car c'est à ce moment-là que nous avons envie de dormir. Notre corps est particulièrement chaud lorsque nous sommes sur le point de nous endormir ou lorsque nous nous réveillons le matin. Sa température diminue pendant que nous nous endormons et le baillement nous aide à accélérer le processus. Notre nez peut détecter environ un trillion d'odeurs. Nos cheveux poussent assez vite, environ 15 cm par an. La seule chose dans notre corps qui pousse plus vite que les cheveux est la moelle osseuse. Les pieds sont parmi les parties les plus chatouilleuses de notre corps. Ils contiennent en effet près de 8000 nerfs, dont un grand nombre sont très proches de la peau. Les démangeaisons ne sont pas là pour tenir à distance des choses aussi irritantes que les insectes. Lorsque notre peau entre en contact avec quelque chose qui l'irrite, une chaîne de réaction complexe se déclenche et commence à partir des récepteurs de démangeaisons dans notre peau et passe par notre moelle épinière jusqu'à notre cerveau. Les cellules nerveuses libèrent alors des molécules spéciales qui envoient à notre cerveau un message. Il est temps de se gratter. Les scientifiques pensent que le fait de se gratter soulage la démangeaison parce que cela provoque une sorte de léger inconfort qui remplace la démangeaison frustrante. Beaucoup de choses ont un mauvais goût si tu les consommes après t'être brossé les dents. Ton dentifrice contient des produits chimiques qui perturbent les papilles gustatives et suppriment les récepteurs chargés de reconnaître les saveurs sucrées. Parallèlement, la capacité à goûter les aliments amers devient plus importante. En parlant de se brosser les dents, n'y va pas trop fort. La logique veut que plus on se brosse fort, plus elles sont propres. Mais de cette façon, on peut aussi endommager ses dents et faire disparaître leur émaille. Cela peut les rendre plus sensibles au chaud, au froid et même aux aliments sucrés. Peu importe la fréquence à laquelle tu te changes ou te douche, ton corps est toujours couvert de bactéries. Chaque centimètre de ta peau contient environ 32 millions de bactéries, mais la plupart d'entre elles restent inoffensives. Lorsque tu rougis, ton estomac le fait aussi. C'est à cause de la montée d'adrénaline. Lorsque nous sommes gênés ou nerveux, l'adrénaline est libérée, notre cœur se met immédiatement à battre plus vite, tandis que nos vaisseaux sanguins intensifient le flux sanguin. La paroi de l'estomac rougit aussi à cause de ce flux. Au niveau génétique, les humains sont identiques à plus de 99%. Web, nous avons beaucoup plus de choses en commun que nous le pensons, puisque la diversité qui comprend la taille, le groupe sanguin, la couleur des yeux, l'apparence, résulte de différences génétiques dans moins de 1% de notre génétique. C'est à cause d'un allèle, les versions variables de gènes responsables des différences que nous avons. C'est à cause d'un allèle, les versions variables de gènes responsables des différences. C'est à cause d'un allèle, les versions variables de gènes responsables des différences.